Ouverture hier au centre culturel Talino, au Manou, du festival Ndiamvi, un festival qui rassemble comme à son habitude une foule immense. Ino Sankilayo. Moussa Hamadou, artisan venu du Nord Cameroun, participe pour la huitième fois consécutive au festival Ndiamvi. Pour cette onzième édition, l'artiste venu du Cameroun ne reçoit pas de visiteurs dans son stand comme dans les éditions précédentes. La vision de cette année, c'est une édition qui n'est pas la même que ce qu'on connaissait avant. C'est vrai qu'on observe beaucoup de choses qui ont changé, mais j'espère qu'à la fin peut-être que ça peut donner. Comme Moussa Hamadou, il y a bien d'autres artistes qui continuent à attendre les visiteurs dans leur stand. A la cérémonie d'ouverture, la mobilisation n'est pas aussi détaille. Les promoteurs de Ndiamvi pointent du doigt la crise économique d'être la principale cause de cette faible mobilisation du public autour de ces festivals culturels. Après avoir annoncé Mombo en 2015 et Kumra en 2016, sans pouvoir en tenir la promesse faute de moyens, le comité d'organisation de la onzième édition du dit festival, déterminé par son engagement à faire valoir la culture tchadienne partout au Tchad et ailleurs, estime que cet événement n'est plus une affaire de moyens. Le directeur de la culture a salué la détermination des organisateurs de Ndiamvi, malgré les dures épreuves que traversent les artistes. Pour le coordonnateur de la plateforme interconfessionnelle, Dinar Ibrahim, c'est avec un cœur vaillant que les artistes tiennent à réussir leur onzième festival de Ndiamvi. Le festival Ndiamvi durera deux jours en Djamena, avant le rendez-vous du 23 au 24 décembre, qui est pris pour Kumra dans le Mandoul. C'est Ndiamvi, c'est Ndiamvi, c'est Ndiamvi. Omar Defunzu, le comédien, est sur scène ce soir et demain aussi au cinéma Le Normandie. Ce matin, au cours d'un point de presse, il a expliqué pourquoi il a choisi Ndiamena. Abami Moustapha nous propose un extrait de ses propos. Je suis ici, comme au cadre de la quatrième édition du MBD. C'est un honneur pour moi d'être à la tête de cette affiche-là. Je me prépare à bien et nombreux. C'est ce 21 au cinéma Le Normandie et le 22 également au cinéma Le Normandie. Il y a aussi Samandar, on a partagé la même scène à Kinshasa. Je voudrais aussi dire que souvent dans le cadre de mes tournées, j'essaie de détecter aussi les talents. Parce que pour le Parlement du Rire, qui est une émission qui donne une opportunité sur le plan international, vu que ça passe sur une chaîne internationale, de pouvoir prendre des contacts avec des jeunes humoristes pour pouvoir les faire participer au Parlement du Rire. Donc c'est une grosse opportunité aussi par rapport à mon séjour ici à Ndiamena. Je suis arrivé ici, c'est pour faire le show. Est-ce que tu comprends ? Donc c'est pourquoi je voudrais inviter tous mes frères sénégalais qui sont ici. Mais quel que soit ici, le quartier à sans fil, vous venez aussi. Est-ce que tu comprends ?